Alors bonjour, Christelle de Paradoxe Communication. Aujourd'hui dans ma capsule, je vais vous expliquer la différence entre du SEM et du SEO. Donc du SEO, c'est Search Engine Optimization, ou on dit aussi référencement naturel. Puis du SEM, c'est Search Engine Marketing, aussi connu sous le nom de Google AdWords ou référencement payant. Donc quand on fait une recherche, exemple, esthétique laver, c'est un mot-clé. Donc un mot-clé d'ailleurs, ça peut être une combinaison de plusieurs mots-clés, c'est pas obligé d'être juste esthétique. Donc exemple, esthétique laver, quelqu'un qui recherche ça va avoir deux types de résultats de recherche. Ce qu'on voit en haut, puis sur le côté, généralement avec un genre de petit jaune-âtre par là, puis marqué Google AdWords, ça va être du référencement payant. Donc les résultats de recherche qui sont là, c'est des résultats que les gens payent pour être affichés là. Tandis que ce qui est en dessous, c'est du référencement naturel. Donc techniquement, les gens ne payent pas pour être affichés là, c'est les algorithmes de Google qui vont faire en sorte qu'on va être affichés. Le référencement naturel, c'est un ordre en soi. Quand on monte un site web, on fait des éléments de base pour être référé naturellement. On va s'assurer d'avoir du contenu, on va s'assurer que nos photos sont nommées comme il faut, on va s'assurer d'avoir des tags, des H1, tous les éléments vraiment de base. Mais pour que Google nous trouve plus facilement, c'est une stratégie qu'on va faire à long terme. Pourquoi? Premièrement, Google, c'est un petit robot qui vient visiter souvent votre site web. S'il n'y a pas de modification sur votre site web, jamais, vous allez rester. Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner votre site, il va dire « Oups, il n'y a rien qui s'est passé, je reviendrai dans six mois. Oups, il n'y a rien qui s'est passé, je reviendrai dans deux ans. » D'un autre côté, le référencement naturel va travailler beaucoup sur votre site, mais on va aller travailler sur tout ce qui est externe au site. Donc, autant des blogs qui vont pointer, que les médias sociaux qui prennent de plus en plus d'importance. Donc, c'est autant votre contenu, la structure du site, les stratégies qu'on va faire à l'extérieur du site qui vont favoriser votre référencement naturel. Il y a un cours attaché à ça, c'est pour ça que de base, ça ne vient pas avec un site. Pour contrer, pour essayer de patcher aussi, pour avoir des visites en direct, on va travailler avec ce qu'on appelle du référencement payant ou du Google AdWords. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a des stratégies encore là, en arrière, exemple des stratégies de coût, des stratégies de coût par mot-clé, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'afficher ce qu'on appelle une impression, exemple, esthétique Laval, mon mot-clé, ma pub sort, c'est une impression. Si la personne clique dessus, c'est un clic. Donc, ce qui est important de savoir, là-dedans, c'est en mode recherche, la personne qui tape esthétique Laval, si tu sors, ça ne te coûte rien. Si tu cliques dessus, ça peut te coûter entre 10 cents et 1,50 et 5 dollars du clic, dépendamment de la compétition, dépendamment de ton mot-clé, dépendamment du résultat de recherche, dépendamment d'un paquet de facteurs. Donc, pour travailler en SEO et en SCM, c'est vraiment un résumé global pour vous expliquer la différence. Dans les deux cas, il faut prévoir un budget pour favoriser le référencement naturel et payant. Puis, on peut travailler soit en faisant les deux en amont, ou seulement miser le budget et l'investissement sur le référencement naturel, ou seulement sur le référencement payant. Mais à long terme, ce qui est vraiment bénéfique, c'est quand on travaille sur les deux simultanément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada